bonjour à toutes et à tous un petit exo corrigé sur les transformations physiques et sans plus entendre c'est parti cet exercice est tiré du manuel attier seconde physique chimie c'est l'exercice 20 page 107 lisons ensemble l'énoncé à la fin du seigneur des anneaux de grr tolkien gollum arrache l'anneau unique mais tombe dans les feux de la montagne du destin l'anneau sous l'effet de la chaleur fond seront et détruits et la terre du milieu est sauvé on donne l'énergie massique de solidification de l'or et on donne également le symbole chimique à u cette énergie de solidification est égale à moins 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme première question identifier le changement d'état étudié deuxième question écrire l'équation de ce changement d'état troisième question déterminer l'énergie massique de ce changement d'état enfin quatrième question calculer l'énergie que doit absorber un anneau de masse m égale 6 g constitué d'or pur porté à sa température de fusion pour fondre comme toujours pour cette série vous mettez la vidéo en pause vous faites l'exercice puis vous venez voir le corrigé vous pouvez vous aider du cours la vidéo est disponible le lien doit s'afficher en haut de l'écran le mieux étant quand même d'essayer de le faire sans avoir le cours sous les yeux je pense qu'une dizaine une quinzaine de minutes doit être nécessaire évidemment ça prend en compte la rédaction complète et argumenté de l'exercice en cet exercice est vraiment représentatif d'un exercice qu'on peut donner en évaluation sur la partie de transformation physique première question il faut identifier le changement d'état pour cela une bonne lecture une bonne compréhension du texte le passage important est l'anneau sous l'effet de la chaleur fond sauron et détruit et la terre du milieu est sauvé bon la partie sauron et détruit la terre du milieu est sauvé n'a vraiment aucune espèce d'importance et surtout la première partie qui nous intéresse l'anneau sous l'effet de la chaleur fond on a le verbe fondre c'est comme quand un glaçon fond il passe de l'état solide à l'état liquide c'est ce qu'on a ici le changement d'état est une fusion deuxième question écrire l'équation du changement d'état on vient de dire juste auparavant qu'on a une fusion c'est à dire passage de l'état solide à l'état liquide on sait également par le texte qu'on a de l'or on a le symbole chimique à eu on peut donc écrire l'équation du changement d'état à eu s s pour dire qu'on est à l'état solide donne à eu elle elle pour dire que l'or est passé à l'état liquide rien de compliqué ici troisième question l'énergie massique de ce changement d'état alors on nous donne l'énergie massique de solidification elle est égale à moins 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme mais ce qu'on cherche c'est l'énergie massique de fusion sauf que la fusion c'est le changement d'état inverse de la solidification donc si dans un sens on a moins 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme dans le sens inverse dans le sens de la fusion on a 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme enfin quatrième et dernière question on veut calculer l'énergie que doit absorber un anneau de 6,0 g d'or pur pour fondre sachant qu'il est à sa température de fusion alors l'énergie de changement d'état et q on sait que q est égal à m fois l avec m la masse de l'objet et l l'énergie massique du changement d'état on a toutes les données il ne reste plus qu'à faire l'application numérique q est donc égal à 6,0 g fois 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme et là attention aux unités la masse doit être exprimée en kilogramme on vous savez il suffit de diviser la masse en grammes par mille pour obtenir la masse en kilogramme maintenant on peut bien faire le calcul 6 fois 10 puissance moins 3 kg fois 6,57 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme les unités sont bonnes on peut faire le calcul et on obtient 3,9 fois 10 puissance 2 joules soit 390 joules voilà c'est tout pour cet petit exercice sur les transformations physiques donner le nom du changement d'état modéliser par une équation et faire un petit calcul d'énergie c'est vraiment les questions qu'on peut vous poser sur ce chapitre comme d'habitude vous vous entraînez en faisant plusieurs exercices de difficultés croissantes n'hésitez pas à partager faire des commentaires vous abonner activer la cloche et moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas la physique c'est facile